Espace TV Vous êtes au 19h45, bonsoir et bienvenue dans cette édition au sommaire La hausse des dépenses dans la loi des finances rectificatives de 2021 Jugé flou par les autorités de la transition Le gouvernement déchu l'avait expliqué par l'augmentation des charges à la présidence Ce n'est pas compréhensif, des économistes parlent de manœuvres Qui auraient pu orchestrer de la gabégie financière Le dépôt des candidatures pour le CNT a pris fin ce lundi pour la commune de Ratomar Ce sont au total 50 dossiers qui ont été enregistrés selon le directeur communal de la jeunesse Et puis le couvre-feu levé et les gestes barrières foulés au sol Le port de masque se fait rare ainsi que le lavage des mains Alors que la pandémie circule toujours, constat à suivre Bienvenue à tous au 19h45 dans la loi des finances rectificatives 2021 Les dépenses avaient augmenté de 5,70% et les recettes de 9,66% Elle a été adoptée sans questionnement véritable par les députés du Parlement d'Issou Des augmentations jugées floues par les autorités de transition Pour les économistes, les anciens ministres de l'économie et des finances, du budget et du plan doivent des explications concrètes et valables Il ajoute ne pas être surpris par la situation qui pourrait s'expliquer par un éventuel gabégie financière Justin Lénaud, Yacouba Traoré Il y a quelques mois, l'ancien ministre du budget Ismaël Djoubate, droit dans ses bottes Tentait d'expliquer par tous les moyens que la loi des finances rectificatives 2021 S'inscrit dans le cadre d'une gouvernance vertueuse que l'ancien président Alpha Kondé lui-même appelait gouverner autrement Aujourd'hui, la jeune militaire trouve les dépenses colossales Cet économiste dit ne pas être surpris Pour lui, les chiffres ont sans doute été gonflés Quand la loi était encore sur la table des députés On a eu des heures et déjà à travailler avec un certain nombre de députés Sur un certain nombre de recettes qu'il fallait avoir Mais je ne suis pas surpris Et après, ça a commencé à tourner vers la polémique Donc nous nous sommes abstraits d'alimenter la polémique A l'époque, le recrutement de 1500 fonctionnaires à la police nationale Et de la protection civile non budgétisée avait été avancé comme raison de l'augmentation des dépenses de l'Etat par Ismaël Djoubate En réalité, ce n'était pas de l'argent nouveau C'était de l'argent perdu qu'on a récupéré pour repartir Parce que c'était des fictifs qu'on payait Désormais, la jeune militaire ordonne la soumission des rapports de l'ensemble des opérations effectuées de façon mensuelle L'exécution de la loi des finances dans son volet RICET Et le respect scrupulé des dispositions de la loi organique Relative aux lois des finances en ses articles 25 et 28 Dans toute gestion que tu fais pour le pays En un certain moment, il est bien de te justifier Lors de l'ouverture de la session ordinaire convoquée par décret par Alpha Kondé L'ancien ministre de l'économie et des finances Ainsi que la ministre du plan et de l'intégration africaine Convoqués n'ont pas répondu à l'appel Comme s'ils savaient que des comptes allaient être demandés un jour Congés pour l'un et maladie pour l'autre Avaient été évoqués comme raison de leur absence Tout autre sujet dans cette édition Un train minéralier tue une fillette de 6 ans Après l'avoir gravement percuté au quartier d'Emoudoula Dans la commune de Ratoma Selon des témoins, la victime en compagnie de sa famille Était transportée par un taxi qui s'est brusquement étend au niveau des rails Alors qu'un train arrivait à vive allure Si les autres ont pu se sauver La fillette, elle, a été mortellement touchée par la locomotive Les détails avec André Moussier-Milimono et Ousmane Sissé C'est exactement ici que l'accident s'est produit dimanche aux environs de 20 heures La scène est assimilable à un film d'action Les témoins oculaires nous expliquent comment Aïssa Tudialo a été percutée par le train Il est descendu pour pousser Il n'a pas pu seul Il voit le train, il vient pour ouvrir, faire sortir les gens Parce qu'il ne peut rien faire Il reçut à faire sortir trois personnes L'enfant était de l'autre côté Il vient, il ouvre la porte, il voit le train Il s'éloigne, le train tape le véhicule Il prend l'enfant, il sort dedans, il prend l'enfant Et le train, il a fallu ici qu'on aille faire sortir l'enfant Il respirait petit à petit On l'embarque sur moto pour l'amener à Sino-Guinée Et après, sortir, aller chercher ces jambes-là Le train serait en provenance de la ville minière de Fria Aucun poste de garde n'est présent sur les lieux pour prévenir les arrivées du train Ce riverain lui pointe du doigt le conducteur du taxi Qui selon lui n'a pas été prudent Et il y a des panneaux de signalisation Attention au train Donc quand tu arrives tout doucement là-bas Tu vois le train, le panneau Tu ralentis Ça trouvera que la voiture est allumée Et étant donné que dès que le train signale Toi aussi tu entends Tu peux t'arrêter Le train passe maintenant Toi aussi tu peux te trouver, te passer Ces citoyens demandent aux nouvelles autorités De garantir la sécurité des populations Au niveau des rails Où les accidents sont devenus récurrents ces derniers temps Et les chauffeurs là, les chauffeurs de train là aussi Qui conduisent les trains là Il faut leur dire de sonner Bien sonner pour que les gens puissent comprendre Parce que là où il a sonné Pond et moi j'entends ban Ça c'était proche Il n'y a même pas trois minutes Entre eux Les parents de la victime Venus récupérer le corps à la morgue De l'hôpital sino-guinéen N'ont pas voulu communiquer Pour des raisons de procédure Des travailleurs des grands moulins De Conakry ont débrayé Ce lundi matin Ils étaient des dizaines À battre le pavé au petit bateau Dans la commune de Kaloum Ils reclament une amélioration De leurs conditions de travail et de vie Ils dénoncent par ailleurs Une surexploitation Et le manque de contrat De travail Mamadou Kaliso Le manque de contrat de travail La surexploitation des employés L'absence d'un interlocuteur fiable Entre employés et la direction Et la non prise en charge sanitaire Sont les principales revendications De ces employés Nous ne sommes pas pris en charge Là où on travaille Il y a la chaleur C'est de la merde Nous ne sommes pas traités Même les chaises là On n'a même pas là Où s'asseoir pour travailler Pour le paiement aussi On peut faire Du premier jusqu'au 15 Sans le paiement Le travail qu'on cherche Avec notre propre sueur Pour nous donner aussi Il faut qu'on leur supplie Il réclame le départ De l'actuel directeur de l'usine Accusé d'une gestion opaque Il dénonce également Des licenciements abusifs Et le manque de formation des travailleurs Quand l'usine progresse Nous la Guinée On a progressé Parce que c'est nous Et le premier avantage C'est nous qui devions L'avoir C'est le premier avantage Parce que quand on gagne Quelque chose ici C'est pas ailleurs On investit C'est en Guinée On investit Les trois mois de confinement On avait 12 heures de travail On travaille de 7h à 19h De 19h à 7h du matin Le directeur mis en cause Jouin au téléphone A décliné notre demande d'interview Le mouvement s'est déroulé Sans heure Le reportage de Mamadou Représenter la jeunesse Au prochain CNT Au compte de la commune de Ratoma Pour l'ensemble du pays Seulement 5 jeunes seront retenus Sur les critères de sélection Le directeur communal de la jeunesse Des sports et de la culture de Ratoma Rassure Après nous allons examiner les dossiers Tous les dossiers qui répondent aux critères Nous allons les appeler Et puis sûrement nous allons les convoquer Au nouveau régional L'ensemble des associations Pour les cinq communes Et comme ça Sûrement il y aura le dernier soir A partir de la rencontre Que nous allons organiser La seule femme à lice dans la commune Ne cache pas son émotion Aller au CNT On ne part pas pour développer Je ne peux pas vous dire ici Que je vais vous offrir le ciel Tandis que je pars pour voter Et faire adopter des lois Qui parlent dans l'intérêt général Du peuple de Guinée La jeunesse guinéenne Le candidat de l'Alliance Des organisations des jeunes de Guinée Se dit confiant Et dégage les raisons Qui l'ont amené à postuler D'abord c'est de veiller A ce que le conseil national des jeunes Soit mis en place Car vous n'êtes pas sans savoir Depuis que la salle de la transition Annonce les sept postes représentatifs Au niveau des jeunes Il y a eu une fleuraison Des plateformes, des forums Je défendrai la couche juvénile Tout à fait Car vous n'êtes pas sans savoir La couche juvénile aujourd'hui Est la plus exposée La mise en place de cet organe transitoire Est plus que jamais attendue par les Guinéens Selon la charte de la transition Les membres du CNT vont jouer le rôle De représentants Du peuple au sein de cet organe législatif Les membres de la coordination nationale Des comédiens de Guinée CN-CG en abrégé Etait en conclave Ce dimanche à Conakry Objectif à porter leur soutien Au président de la fédération nationale Des cinéastes de Guinée Qui affirme-t-il est le mieux placé Pour valablement représenter Les acteurs du 7e art Au sein du futur conseil national De transition C'est le siège de la commune de Matam Qui a servi de cadre à cette réunion Le compte rendu est signé Meshak Sondakourouma et Alouba Réunis ce dimanche Dans l'enceinte de la mairie de Matam Les membres de la coordination nationale Des comédiens de Guinée En abrégé CN-CG Ont mis l'occasion à profit Pour apporter leur soutien Au président de la fédération nationale Des cinéastes de Guinée Pour, disent-ils Représenter valablement la corporation Au conseil national de la transition C'est les cinéastes nous-mêmes Qui devons prendre nos destinées en main C'est pourquoi nous avons dit Il n'y a pas deux mots C'est un seul mot A la CNT Il nous faut une place Et cette place-là On l'a proposée à Fabara Kone Il a toutes les qualités Toutes les performances requises Puisqu'il puisse représenter La culture guinéenne en général Le cinéma guinéon Longtemps laissé aux oubliettes Par les précédents régimes Veut désormais se faire représenter Au niveau des instances De prise de décision Le président de la Fénacigue Pense que c'est le moment opportun Pour remettre à César Ce qui lui appartient L'idée c'est que le cinéma Puisse être pris en compte Dans les préoccupations nationales C'est le cinéma qui transporte Tous les autres arts Et c'est ce que nous voulons mettre en avant Le septième art Véritable activité génératrice d'emplois Dans certains pays de la sous-région Peine à prendre son envol en Guinée C'est pourquoi la Fénacigue Et ses différents alliés Veulent attirer l'attention Des nouvelles autorités Sur ce fait Le cinéma est le deuxième Pourvoyeur d'emplois Après l'Etat Le cinéma aussi Permet de générer 600 millions de dollars Par an au Nigeria On ne peut pas faire la même chose Mais l'idée est D'engager notre pays Dans cette dynamique Le cinéma guinéen Est l'un des plus anciens Sur le continent africain Après l'Afrique du Sud La Tunisie L'Egypte Madagascar Ou encore le Congo Une fois au CNT Babara Kone Compte s'investir Pour redonner à la culture guinéenne Son lustre d'antan La levée du couvre-feu Jeudi dernier Par le CNRD Est perçu par des citoyens Comme la fin De la pandémie De Covid-19 en Guinée Conséquence Les gestes barrières Les gestes barrières Sont foulés au sol Une situation qui pourrait Encourager d'éventuelles Contamination Selon un épidémiologiste Ali Badara Kamara Et Alouba Nous en disent plus La baisse de l'indice De positivité De la maladie A Covid-19 Qui se chiffre Actuellement A 0,9% Justifie La levée du couvre-feu En Guinée A bien des égards Cet allègement De l'état D'horizon sanitaire Est la preuve Que le virus A presque quitté le pays Mais pour cette dame Rencontrée au marché De Bessia La maladie sévit encore Et il faut craindre Je préfère me protéger En venant Parce que là Ici C'est un lieu public Il y a beaucoup de gens Au marché Au moins Si je marchais seule Je peux ne pas me protéger Mais avec Beaucoup de personnes Comme ça Les gens que je rencontre Je ne sais pas S'ils sont malades ou pas Sur les 8 millions De Guinéens Concernés par les opérations De vaccination Seulement 707 941 candidats Ont reçu Les doses complètes Un faible taux de couverture Vaccinale Qui ne fait pas route Vers une immunité collective Il est très important Que la population Suive les gestes barrières Parce que le risque Que nous encourons Si nous abandonnons Tous les gestes barrières Nous allons retomber Dans une contamination Très aggravant Par rapport A la contamination Communitaire 19% C'est le taux d'occupation Des lits Dans les différents centres De traitement Soit 166 cas D'hospitalisation Pour maintenir ce cap Les spécialistes De l'épidémie Récommandent Il faudrait que Le CNRD Lève le temps Hosse le temps Pour pousser la population A se faire vacciner Et exiger même Que la vaccination Peut-être par endroit Soit vraiment une obligation Cela va nous sauver Dans le communiqué Du CNRD Des mesures Comme le port de bavette La distanciation physique Le lavage des mains Et le contrôle De l'état vaccinal Des citoyens En milieu public Sont conseillés Aux populations Des gestes Nécessaires Dans la lutte Contre la maladie Premier reportage Dali Badara Kamara L'atelier De formation virtuelle Exact Pour la Côte d'Ivoire Et la Guinée C'est tenu Selon dit A Conakry L'initiative Est de la FAO Et s'inscrit Dans le cadre Du projet de soutien A la filierie Au Mali Durant trois jours Les participants Seront outillés De compétences nécessaires Pour utiliser L'outil EXA Dans le calcul Du bilan carbone Des projets de développement Dans le secteur agricole Et de la foresterie Compte rendu Fatoumata Bintabari Le secteur agricole Essentiel pour le développement Socio-économique D'un pays Contribue également A l'émission Des gages A effet de serre A travers les méthodes locales Pour limiter cette pollution Les femmes et hommes Participent A une formation virtuelle Sur les outils exacts Pour la Guinée Et la Côte d'Ivoire A l'instar Des pays voisins Comme la Côte d'Ivoire La Guinée Bissau La culture du cajou Elle prend de l'essor En Guinée On sait que beaucoup d'entreprises Sont en quelque sorte Généralement appelées A calculer le bilan carbone Annuel Donc cet outil Permet d'évaluer Le bilan carbone De l'entreprise Cette formation Initiée par la FAO S'étale sur trois jours Elle s'inscrit dans le cadre De la mise en oeuvre De la coopération technique Sur l'appui Au développement De la filière De noix de cajou à Boké Sa réalisation Permettra aux bénéficiaires De minimiser Les difficultés Auxquelles ils sont confrontés C'est un projet Sémimécanique Par rapport Aux femmes Qui sont là En train de brûler Les noix d'anacard Sur cette procédure Ou bien cette méthode Archaïque Mais les machines Les outils Que nous allons utiliser Au niveau De ce projet là Nous permettrons au moins Plus ou moins De changer La méthode De travail Ce projet prouve L'engagement De l'Organisation Des Nations Unies Pour l'alimentation Et l'agriculture Dans la lutte Contre l'émission Des gages A effet de serre Je voudrais pour terminer Remercier toutes celles Et tous ceux Qui se sont activement Impliqués Dans la mise en place De ce projet Ainsi que dans L'organisation De cette cérémonie Cet outil Est un système D'évaluation Qui fournit Des estimations De l'impact Des projets Programmes Et politiques De développement Agricole Et forestière Sur le bilan carbone Et voilà C'est la fin De ce journal Merci pour l'attention Philomène Bangoura Sera avec vous Pour le prochain point Avec l'actualité Bonne soirée Et bonne suite Au programme Sur Espace TV Merci pour l'attention